Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Aujourd'hui, c'est lundi des roses en Allemagne qui sanctionne quelques fêtes de carnaval. Non, j'étais allé au boulot pour faire rapidement quelque chose et ressortir avant qu'il ne ferme, il ne barre les routes. Sur la table de travail, j'ai vu le communiqué du G9, le groupe des neuf frondeurs appelé encore G9, dont la tête de Ponte est mon cousin et frère Gaëtan Zumaro. Ça commence par faire un peu plus trop avec les bassards là. Et on a plus ou moins des éléments pas bien quoi. Nous sommes devenus pratiquement des gens qui remettent en cause l'ordre établi. Si c'est le prix aussi à payer pour la libération du Togo, je dirais à certains bassards aussi qui se cachent de sortir de leur tanière et d'affronter. La lutte ne doit pas être entre trois ou quatre personnes, elle doit être élargie. Et quand la lutte est élargie, on ne sait plus vous tuer, on ne sait plus vous empoisonner, on ne sait plus vous affaiblir, on ne sait plus vous cogner. Je profite pour dire aussi à Julien, du côté de Londres, félicitations pour ce soutien de Thaï au député Ouroako Tchaniaou. C'est devenu quelque chose de rarissime en Afrique de voir dans une communauté donnée, les gens se lever et dire non, on ne peut pas accepter qu'une poignée nous étrangle. La chose est tellement forte en Afrique, au point qu'on a l'impression qu'en Europe, le comportement africain est en train de contaminer les couches sociopolitiques aussi en Europe. Parce que ce que les peuples ne pouvaient pas accepter sous Helmut Kohl, sous Gerhard Schröder, sous même Merkel en Allemagne, les mêmes couches acceptaient sous Olaf Scholz. Ils acceptent que, bon voilà, pour les grandes firmes, nous nous payons, bon voilà, le gaz très cher. Pour la guerre en Ukraine, nous on doit payer. Tu vois ? En France, pareil. Ce que les Français n'acceptaient pas sous Chirac, sous Mitterrand, voire sous Sarkozy, Macron les lamine. Il les lamine, il les casse même les yeux. Vous avez vu combien de gilets jaunes sont devenus des bornes ? Il a cassé les yeux à beaucoup de gilets jaunes. Tu avais deux yeux, tu te retrouves avec un seul oeil. Ça c'est du Macron. Donc, je me dis que c'est l'Afrique qui est en train de contaminer abondamment l'Europe dans cette affaire. Parce qu'en Afrique, on n'a jamais le courage de se lever et de défendre les valeurs. On ne défend jamais les valeurs. Quelqu'un se lève et dit non, ça ne doit pas marcher comme ça. Pour la simple raison qu'il y a trois ou quatre personnes qui sont en haut et qui se sont constitués voleurs, grands bandits de la repule. Prenez tout ce que vous voulez. Les gens se soumettent. Et ça passe. Au RPT Unir, c'est la même chose. Fort Lul va jusqu'à dire, écoutez, c'est une petite minorité que nous sommes à piller la République. Est-ce qu'il fallait dire ça deux fois pour que le Togolais se lève ? Ou que son parti même se lève pour le chasser ? D'autant plus qu'il n'a jamais arrêté un ou deux de ces petits pilleurs. Tu vois ? Tisha, pour te dire que je n'en suis pour rien. Je me suis levé, je me suis lavé et puis bon, rapidement, j'ai pris le café. Et avant même de prendre le café, j'ai dit je vais faire une sortie parce que j'avais une inspiration. sur ce cas bien précis. Où l'AINC ne commence pas vraiment à nous taper sur les nerfs. Donc, il fallait parler, j'ai parlé. J'arrive au boulot. À peine je m'assieds, bon. Et le communiqué tombe. Ça, c'est un hasard. Mais je peux écrire noir sur blanc ou blanc sur noir. Ramassez tout ce que vous voulez. L'AINC dira encore que j'en suis pour quelque chose. Vous voyez ? Parce que je ne sais pas. Il y a un cadre de l'AINC, bon voilà, qui me disait une chose, on a rigolé tellement. Mais quand ils donnent le coup au bureau politique, il y a des gens de la cellule ou des cellules qui menacent que vous reprenez mot par mot ce que Camus dit. Mais arrêtons. Vous donnez trop d'honneur comme ça, Camus Ali ? Suis-je plus intelligent, plus formé, plus je ne sais quoi ? Que le docteur Zoumarou Gaétan, par exemple ? Que Julien, par exemple ? Que Ouro Ako, par exemple ? Non ! L'AINC, j'ai toujours comparé ce parti comme un parti qui joue au Wesson. Moi, je suis un fan des films Wesson et je voudrais que beaucoup se donnent la peine pour regarder les films Wesson. Vous voyez, ils rentrent dans un pub, là, voilà. Et bon, tu sais, quand ils ont pris un peu de whisky, ça commence pas à faire vraiment du désordre là-bas. Tu vois l'autre qui donne le coup, l'un qui donne le coup à l'autre, et quand ils se lèvent, au lieu de repliquer, ils ne donnent pas le coup à celui qui lui a donné le coup, ils donnent le coup à celui qui est plus faible que lui. L'AINC a toujours fait ça. Quand Abascaboa tape sur Francis Pedro, Francis Pedro, lui, il se lève, au lieu de taper sur Abascaboa, lui tape sur moi. C'est comme ça, l'AINC me traumatise. Quand on les tape là, tout à côté, au lieu de taper ceux-là, qui les tapent, eux me tapent moi. Depuis quelques jours, c'est ma fille qui est devenue ma secrétaire pratiquement, elle dit, ben papa, on t'a dit merci ici, la pauvre. Elle pense qu'on m'a dit merci dans la joie, non ? On me dit merci parce que je suis avec Gilbert Bawara. Et c'est, c'est-à-dire, ils ont fait un Photoshop là où Gilbert Bawara dit à Camus, merci Camus. Merci Camus. Vous voyez ? Donc, quand Gilbert va là-bas, les taper dessus, les humuler, les dénuder complètement, il se lève, il cherche Camus Ali. Tu vois, Tisha ? Je ne sais plus quoi faire. Mais c'est une fierté pour moi d'avoir fait le gros boulot. Je dis le gros boulot. J'ai fait le gros boulot. Si le peuple togolais va prendre ça comme source de travail, il n'a qu'à prendre et puis terminer. Il faut balayer le sommet là, ressortir le parti. Nous allons acclamer. Nous allons acclamer. Dites-moi, dans quel pays vous allez à une élection et vous faites ce score et on ne tire pas les leçons de l'échec. Non, sois sérieux quoi. Non, même quand on joue au football et tant petit là. Des fois, quand on vous donne un 4-0, un 5-0, vous menacez celui qui a porté le brassard de couilles blessures. Vous avez tous à jouer ensemble mais vous dites le capitaine n'était pas bon. Comme si c'est le capitaine qui allait vraiment stopper l'hémorragie des buts. Non, là, 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 le prochain match, d'habitude, l'entraîneur a l'idée de dire « Camus, désormais, toi, tu prends le brassard. » C'est comme ça, on a grandi, non ? Mais pourquoi ce n'est pas applicable à l'ANC ? Même dans la vie, le professeur Goguet, il va, il se cogne la tête, il revient et ça dit plus tu as des échecs et plus tout le monde en grade. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, ah là, ce pays-là, vraiment, c'est-à-dire, il faut que les gens apprennent à mettre un peu d'eau dans le nyamakoudji, comme disait Alassane Ouattara. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Soit vous faites la politique, soit vous ne la faites pas, mais si vous voulez la faire, faites-la bien. Ça honore un pays. Vous voyez notre assemblée ? L'ANC avait, je ne sais pas, 34, 35 députés là-bas. Mais vous n'allez jamais voir une assemblée mouvementée où on est en train d'accoucher des esprits. Non, ils vont là-bas, ils rient, entre eux, ils sortent, ils prennent leur voiture, ils partent. Après, ils parlent des modalités de paiement. Comment on peut bâtir un pays comme ça ? T'es ça. Moi, je n'ai rien fait. Sauf que c'est moi qui vais porter encore les trucs. J'ai trouvé qui vais porter les coûts. j'ai trouvé la sortie magistrale. Je dis magistrale. C'est ça. Quand vous avez une équipe forte qui veut travailler pour le bien du peuple, on le sent. Bon sang, diantre. Pourquoi Gaétan, ses petits amis des neufs-là, le groupe des neufs, ne se prennent pas au sérieux au point de faire un coup d'État politique à l'ANSI ? Il faut encore travailler la base et chasser ces gens-là. Sinon, on ne va pas se reposer. On ne va pas se reposer. Actuellement, Tisha, écris-le, j'ai toujours dit, j'ai toujours eu une avance sur beaucoup, sur le Togo et les Togolais. Si vous ne faites rien, chers Togolais, ça va être encore plus terrible. Parce qu'avant, ils avaient au moins une base imaginée. C'est-à-dire, avec les 34 députés qu'ils avaient toujours et ils étaient le second parti, on s'imaginait qu'ils avaient une base. Maintenant que tout est tombé, ils n'ont plus de base. Ils ont seulement au sommet quelques prébandiers. Donc, quand ils vont s'asseoir pour discuter de politique, ils ne vont plus s'asseoir à des fins de voir comment la société souffre. Ils vont plus parler de modalité avec le pouvoir. combien vous nous payez. Vous nous payez pour un mois en même temps, nous prenons tout pour trois mois, pour six mois, pour un an, ça serait comme ça. Ils vont être clairs. Nous ne voulons plus revenir tout le temps vers vous, mettez la chose sur la table. On prend tout et puis on vous laisse tranquille. Et nous, on donne maintenant l'idée qu'on est en train de lutter. contre vous. Ils n'ont plus rien à cirer avec le peuple. Parce que le peuple n'existe plus. Ils savent que le peuple s'est désolidarisé. D'ailleurs, même, ils haient le peuple actuellement. Pour le simple fait, que vous nous aviez donné seulement 4%, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pour ça, on s'est levé pour défendre le peuple. Nous, les Camus, il y en a beaucoup aussi. Mais dans la République, il y a toujours un fou du roi. Laissez-moi être le fou du roi. Laissez-moi être le fou du roi. Et laissez-moi être tranché sur l'échafaud de l'ANC. S'ils me trouvent, ils ne vont pas me rater. Ils vont me mettre sur l'échafaud. Ils vont prendre, comment vous l'appelez encore, et ils vont trancher la tête. Comme ils ont fait à l'U16. C'est aussi simple. Ou c'est l'U14, d'aider les deux. L'U14, c'est quoi, l'U14. Ils vont me trancher la tête. Quand ils finissent là, ils vont partager mon chétif-corps en petits morceaux. et l'ANC va regarder comment ça va se fondre dans la scie. Quand j'ai dit ça, Tidja, j'ai voulu te dire qu'il y a carnaval, mais comme toujours, je suis arrivé à la maison et je vais m'atteler à mettre de l'ordre dans ma tête. Sur ce, je te souhaite un bon lundi du côté des États-Unis. Bye-bye. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada